... Vendredi, nous sommes le 3 avril 2020. Bienvenue, bonsoir à tous et merci de nous choisir décrypté. Ce soir, on va parler coronavirus sous un angle précis, écologie, confinement. Le Covid-19, est-il bon à quelque chose ? Mamadou, bonne arrivée, bonsoir. Merci, bonsoir Mathieu. Quand vous avez lu le thème, qu'est-ce que ça vous dit ? En fait, vous avez ce dicton que tout le monde connaît qui dit à chaque chose, malheur est bon. Malheur est bon. On n'aime pas ce dicton par rapport à Corona parce que chercher du bon avec Corona, c'est extrêmement compliqué. Mais ce monde est devenu un monde avec toutes sortes de spécialités. Et vous avez les spécialistes de l'environnement qui font un travail en disant que Corona est en train de donner une bouffée d'air à la planète Terre qui est en train de se régénérer d'un certain nombre de pollutions qui sont réduites à cause du confinement. Comment ça ? Si vous prenez le cas de la Chine, rappelez-vous, à chaque fois que la Chine organise une compétition internationale, les athlètes sont les premiers à se plaindre en disant ne pas vouloir aller en Chine parce qu'il y a trop de pollution dans ce pays. On tirait tout le temps la sonnette d'alarme sur le taux de pollution de la Chine. Et on se rend compte qu'avec le confinement, au niveau de la Chine, la pollution a particulièrement baissé. Quand le confinement a commencé dans les pays européens, où il y avait déjà des études de façon générale sur la qualité de l'air, avec l'Italie en particulier, les gens ont commencé à le faire. Au mois de janvier, par exemple, ils avaient pratiquement sur le sol, avec le dioxyde d'azote, 65 microgrammes par mètre cube. Janvier, février, mars, c'est tombé à 35 microgrammes par mètre cube. Pour dire qu'effectivement, il y a un effet qui est là de la part de la COVID-19, en réduisant les activités des hommes, la réduction, voire même l'arrêt au niveau de certaines industries, comme en particulier vers la Lombardie, où à un certain moment, le niveau de la maladie était tel qu'on avait pratiquement mis tout aux arrêts. Ça se traduit effectivement par une pollution qui est réduite, parce que les sources de la pollution, c'est certainement des industries, mais ces industries, c'est des hommes qui les font marcher. Quand les hommes ne sont pas là pour les faire marcher, immédiatement, l'air se retrouve être plus pur, parce qu'il y a moins d'éléments nuisibles qu'on a transmis au niveau de l'atmosphère. Alors, ce qui est dit qu'écologiquement, avec le coronavirus, on respire mieux. Oui. Dans les pays où il y a le confinement, aujourd'hui, il est incontestable qu'on respire mieux. Cela est très clair. Dans un pays comme la France, où il y a une étude de l'air tous les jours, ce qui amène les gens, même quand la pollution atteint un certain niveau, à faire ce qu'ils appellent la circulation alternée, en disant, ce qui sont des numéros pairs, vous circulez aujourd'hui, les véhicules avec des numéros impairs, vous circulez le lendemain. Donc, vous avez des pays qui ont l'habitude de regarder le niveau de pollution dans l'air. Quand ils regardent l'historique qu'on prend cette année, on compare à trois, quatre années précédentes, on se rend compte effectivement de l'effet. Et un des effets, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrêt des transports en commun, avec le fait qu'on a demandé aux gens de rester confinés dans leur maison, avec une bonne partie des métros et autres, des avions, toutes ces structures sont à l'arrêt, alors que tout le monde sait que ces véhicules produisent au moins du CO2, sinon même plus que du CO2. Rien que cette réduction permet effectivement à une ville comme Paris, habituellement polluée, de se retrouver avec de l'air qui est beaucoup plus pur que ce qu'on avait l'habitude de voir quand le COVID-19 n'était pas là. Alors, le COVID-19, on dit à quelque part que le malheur aussi est bon, mais avec le COVID-19, on ne va pas comment souhaiter que ça dure. Pourtant, vous avez un spécialiste qui s'appelle Joseph Gemmène, qui lui dit pourquoi les gens crient autant, parce que la pollution tue plus que le COVID-19. – Ah bon ? – Ah oui, il a été très clair, il est le directeur de l'observatoire qui s'appelle Hugo, et eux, ils sont spécialisés dans ce travail qui consiste à voir quel est l'impact des pollutions sur la vie des gens. Donc, il est revenu sur ce qu'on connaît, les personnes qui sont asthmatiques, les personnes qui ont des problèmes d'insuffisance respiratoire et tout, puisque les pays également font des calculs sur cette base en disant, sur une année, voilà tel nombre de morts qui sont dues au fait que la pollution atmosphérique crée tel et tel problème. – Il a été… je ne sais pas comment il faut le dire, parce que quand j'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de faire ? – Mais il a fait une balance en comparant le nombre de morts dues au COVID-19 et le nombre de morts dues à ce qu'il considère comme étant la pollution de l'atmosphère. Et il trouve que le COVID-19 a permis à l'atmosphère de se régénérer et en le permettant, autant il y a eu des morts avec le COVID-19, autant il y a eu des vies sauvées avec cette atmosphère qui est moins polluée. Et pour lui, il y a plus de vies sauvées que de personnes qui ont perdu la vie avec le COVID-19. Donc, vous voyez une analyse qui peut poser problème pendant ce moment où tout le monde s'inquiète du COVID-19, tout le monde veut que ça finisse. Il y a quelqu'un, effectivement, qui voit quelque chose de bon à travers la présence de COVID-19. – Et comment se fait-il que le monde n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe d'une façon écologique et c'est le COVID qui vient mettre de l'ordre dans ce désordre-là, écologiquement qui existe, départ le passé, qui continue à exister ? – En fait, dans une bonne partie du monde, les gens sont conscients. Combien de fois on a tenu des sommets sur la terre ? Je me rappelle encore de celui du Brésil, puisque ça a fait beaucoup de bruit. Tout récemment, on a vu tous ces sommets qu'on a tenus à Paris, tous les engagements… – Les COP 21, 22, ainsi de suite. – Tous ces engagements montrent qu'effectivement, la conscience est là chez quand même une grande partie des populations pour se rendre compte qu'il y a un danger qui est là par rapport à notre comportement sur la nature de façon générale et en particulier sur l'atmosphère. Mais le problème qui se pose, c'est que ce qui amène des difficultés au niveau de la nature, entre autres, c'est la production, pour dire les choses simplement, c'est l'argent. Et dans les pays où la production de ces produits qui créent des problèmes à la nature est extrêmement élevée, quand vous posez le problème, personne ne dit non en matière de sauvegarde de l'environnement, mais les gens regardent l'inconvénient que cela va avoir sur la production d'un point de vue économique. Donc il y a toujours cette balance entre l'économie et cette question de l'environnement. Et malheureusement, jusqu'à présent, avec les grandes entreprises et autres, c'est eux qui mènent le bal, si on peut le dire ainsi, et ils acceptent de réduire la pollution, mais c'est de toutes petites réductions qui sont faites, et souvent, même ces réductions sur lesquelles les gens se sont engagés ne sont pas respectées. Donc il y a une conscience qui est là par rapport à la chose, mais ici, contrairement au Covid-19 qui vient bloquer les entreprises, ici c'est les entreprises qui fonctionnent, et en fonctionnant, c'est les entreprises qui produisent cette pollution, qui créent des problèmes pour ceux dont la santé particulièrement est fragile. Alors, Mamadou, on sait qu'aujourd'hui, ça profite à certains pays comme la Chine, la France, l'Italie peut-être, mais pour les pays africains dans lesquels on observe également le confinement. Mais il y aura le même résultat. Il y aura le même résultat parce que dans nos pays... Mais bien sûr... Si nous prenons par exemple le Nigeria, dans certaines villes comme Legos et puis Abuja... Regardez comment ces villes sont surpeuplées. Regardez les embouteillages au niveau de ces villes. Quand il y a confinement, au moins, on a moins de véhicules qui vont circuler au niveau des avenues, des routes, etc. Le fait de diminuer ce nombre de véhicules se traduit immédiatement par une diminution de toute cette fumée qui sort des pots d'échappement. D'autant que n'oubliez pas que nous sommes en Afrique. En Europe encore, quand tu veux conduire ton véhicule, il y a des normes. On ne te laisse pas conduire n'importe quel véhicule. Ici, regardez nos motos, regardez nos voitures, regardez la fumée qui sort des pots d'échappement. C'est vrai que souvent, nous ne sommes pas aussi exigeants que les Européens pour contrôler l'air, pour savoir est-ce que c'est respirable le matin, à midi, le soir, avec tout un ensemble de données qui nous permettent de faire la comparaison. Mais de fait, quand on voit la façon dont on fonctionne, rien que la réduction des véhicules et des motos va se traduire nécessairement par un allègement de la pollution au niveau de l'atmosphère. Et pour des pays qui ont observé ce genre de choses, comme le confinement, il n'y a que le couvre-feu, comme le Togo, le Sénégal par exemple, la Côte d'Ivoire par exemple, il y aura quand même des effets aussi dans ces pays-là ? Les effets seront moindres, parce que généralement dans nos pays, les déplacements nocturnes ne sont pas extraordinaires. Il y aura quand même un effet. Voilà, voilà. Le couvre-feu commence à 20h, à part les forces de défense et de sécurité, quelques personnes, pour des raisons professionnelles ou autres, qui ont des laissées passer, leur permettant de circuler. Quand vous regardez, si vous êtes dans un immeuble, quand vous regardez sur une avenue, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien dehors. Ce n'est pas beaucoup, c'est vrai, parce que c'est la nuit, il y a moins de véhicules d'habitude. Mais il y a quand même ce recul par rapport aux véhicules. Donc de ce point de vue, on aura également un allègement de l'atmosphère, mais il sera moins important que dans les pays où il y a confinement, parce que quand on dit confinement, on ne cherche plus où est la nuit, on ne cherche plus où est le jour. Les voitures sont garées une bonne fois pour toutes pendant deux à trois semaines. Et l'effet, bien sûr, devient beaucoup plus important et beaucoup plus sensible au niveau de l'atmosphère. Mais quoi qu'on dise, le coronavirus n'est pas quand même une chose à souhaiter. Quoi qu'on dise, c'est ce que j'ai dit. François, dont je parlais tout à l'heure, lui a fait son travail de scientifique en faisant un travail de comparaison qui sort des éléments qui sont clairs. Mais à coup sûr, on ne peut pas, sur la base de, j'allais dire, quelques avantages, aller dans le sens de dire que le coronavirus est quelque chose de positif. D'autant plus que dans le confinement, il y a des inconvénients. Puisque les gens ne partent plus, regardez dans beaucoup de pays, le trafic au niveau d'Internet a augmenté de 70%. Et cette augmentation traduit également une autre forme de pollution parce qu'Internet fonctionne avec, comme on le dit, tout ce matériel qui se trouve quelque part, qui utilise de l'électricité et qui produit également de la pollution. Plus on utilise, plus on va polluer. Donc on va économiser d'un côté, mais on va polluer également de... Est-ce que bon nombre de gens ignorent ? Mais bien sûr, bon nombre de gens l'ignorent. L'utilisation d'Internet, regarder une vidéo participe à la pollution. Et il est bon que les gens le comprennent. Alors qu'au confiné, qu'est-ce que les gens vont faire ? Sinon, se connecter sur Internet, regarder les vidéos et autres. L'autre aspect qui est également un aspect négatif, c'est nos yeux et les écrans. On risque de passer les matinées, les après-midi, les soirées, les yeux devant les écrans. C'est vrai qu'on va soulager l'environnement, mais nous-mêmes, on risque de ressortir avec des difficultés si nous ne faisons pas attention avec l'attitude que nous avons par rapport à nos écrans. C'est la même chose également. L'inconvénient est là pour les bonnes dames qui vendaient le soir, qui perdent leur marché au profit des supermarchés. C'est comme si c'est les plus grands qui vont en profiter, contrairement aux plus faibles, puisque les supermarchés peuvent continuer à faire de la vente en ligne, par exemple, en se débrouillant pour livrer ce qu'ils ont dans une bonne partie, alors que ceux qui faisaient de petits commerces, d'un point de vue individuel, auront du mal à résister. Donc, je ne peux pas m'aventurer à dire que Covid est une bonne chose. Si c'était une bonne chose, toute la Terre ne se serait pas coalisée pour combattre cette pandémie. Mais on est en train de voir, par exemple en Chine, ces activités qui reprennent peu à peu. Est-ce que vous dites qu'on a retourné la case départ, en quelque sorte ? Oui, la Chine est en train de profiter du fait qu'elle était déjà l'industrie du monde. Vous avez vu actuellement ce qui se passe comme difficulté pour avoir les masques, un certain nombre d'équipements de protection, parce que pendant le confinement, pendant la période dure, beaucoup de ces industries chinoises qui produisaient ce matériel étaient aux arrêts. Ça a soulagé l'atmosphère, mais vous voyez ce que ça a créé aujourd'hui. Vous avez à la limite, à l'échelle planétaire, une pénurie, alors qu'on a besoin de ces équipements, surtout pour le personnel de la santé, qui est carrément au-devant de cette bataille, mais également pour les personnes pour limiter la contamination. Puisque la Chine est pratiquement sortie de la pandémie, vous voyez ces usines qui se remettent à travailler, et vous voyez c'est des avions qui repartent remplis. La France a commandé tout récemment tout un avion rempli de masques, parce que la France est en situation d'insuffisance par rapport à ces masques pour son personnel de santé. Donc la Chine est sortie en premier, puisque les autres ont du mal à faire fonctionner leurs usines. C'est la Chine qui est en train maintenant de fournir plutôt le marché mondial. Donc vous avez des usines chinoises qui vont tourner à plein temps pour les Américains, pour les Occidentaux, et éventuellement également pour nous autres Africains, si nous ne parvenons pas à contenir la contagion. Quoi qu'on dise, le confinement a un effet écologique sur notre planète. Oui, ça c'est clair, puisqu'il faut qu'on soit bien clair, qui pollue ? C'est particulièrement les êtres humains. C'est vrai que les animaux participent très légèrement à la pollution. C'est les êtres humains qui sont la cause de la plus grande partie de la pollution que nous avons aujourd'hui sur Terre. Et les êtres humains le font à travers leurs activités de façon générale. Puisque Covid-19 parvient à atténuer ou bien à arrêter une bonne partie de ces activités, l'arrêt de ces activités se traduit effectivement par une réduction de façon systématique de la pollution par rapport à l'atmosphère. En termes de leçons à tirer, que peut-on retenir ? En fait, une des leçons à tirer, c'est que Covid nous a ramenés à l'essentiel. Nous sommes des êtres humains. Covid nous a rappelés que nous sommes des êtres humains. À l'état naturel, hein ? Oui. J'espère qu'on ne va pas oublier cette leçon. Parce qu'on commençait à devenir des gens superficiels. C'est la course à ceci, c'est la course à cela, en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire l'être humain lui-même. Parce qu'à un certain moment, on finit même par s'oublier nous-mêmes, par oublier notre famille, dans une course vers le bien-être, dans une course vers l'accumulation des biens. Covid nous a rappelé qu'attention, occupez-vous également de vous-même, puisqu'on parle d'environnement. Occupez-vous également de votre environnement, parce que vous êtes en train de causer du tort à cet environnement. Et Covid nous demande également de revoir la façon dont la relation existe entre les gens. parce qu'à chaque fois qu'on a voulu faire confinement dans un pays, ça montre que tous les habitants du pays ne sont pas logés à la même enseigne. Les pays hésitent à faire le confinement, parce que quand on va confiner, il y a une partie de la population qui vive déjà dans des difficultés, et qui dans le confinement, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser pour que cette expression soit au-delà de la difficulté, pour expliquer ce que ces personnes vont vivre en cas de confinement. Je crois qu'il faut retenir toutes ces leçons avec cette expérience de la pandémie Covid-19. Mais le confinement n'est pas quand même une chose à souhaiter. Ce n'est pas facile. On aura peut-être d'autres soucis de santé. On est sur place, on ne bouge pas, on ne fait rien, on mange, on regarde la télé, on dort, on se lève, on mange. Pour nos pays, c'est compliqué. C'est compliqué d'abord d'un point de vue organisation, mais c'est surtout compliqué à cause de la façon dont une partie de la population vit au jour le jour. Ça fait que, du point de vue santé, c'est indiscutable. L'Italie a fait son confinement, on est en train de voir les effets avec la baisse des contaminations. La Chine l'a fait, la France l'a fait, indiscutablement d'un point de vue médical, c'est une des méthodes les meilleures. Il y a actuellement au Sénégal un très gros débat entre des professeurs agrégés et donc des spécialistes. Certains disent qu'il faut confiner tout de suite. Parce que si on attend, le confinement risque d'être plus long. Donc il vaut mieux confiner tout de suite, subir la difficulté tout de suite et sortir rapidement de la pandémie au lieu d'attendre que le nombre de cas augmente. Avant d'aller au confinement, ils disent confinement, c'est confinement. Pourquoi attendre plusieurs jours, risquer plus de malades, plus de morts, allons-y tout de suite. D'autres disent, mais attention, c'est vrai que d'un point de vue sanitaire, ça règle les problèmes, mais d'un point de vue social, d'un point de vue économique, ça pose également un certain nombre de problèmes que celui qui dit fête de confinement ne va pas pouvoir régler parce que lui, il s'occupe de l'aspect sanitaire, de l'aspect tout simplement contamination, alors qu'il y a d'autres aspects qui sont là dont il faut s'occuper. C'est pourquoi, effectivement, il ne faut peut-être pas le souhaiter pour nos pays, mais si on ne veut pas aller au confinement, ces gestes barrières dont on nous parle, ces comportements qui permettent d'empêcher la contamination, il faut qu'on les respecte. Parce que tant qu'on ne les respectera pas, nous sommes en train d'aller droit vers le confinement et on ne pourra pas se plaindre auprès de quelqu'un parce que nous l'aurons nous-mêmes cherché en ne respectant pas ce qui empêche la contamination. Mamadou, merci. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, continuez pas de mettre en pratique les gestes barrières, ça sauve. Ça sauve, effectivement. Une pause, une pause. On se retrouve dans la partie « Invité dans un court instant ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada